Salut à tous, c'est Christophe Woh, on se retrouve aujourd'hui pour le 22e chapitre du tuto Créer votre jeu avec Solarus. Aujourd'hui je vais vous apprendre à déplacer des trucs. Donc je dis exprès des trucs parce qu'en fait on peut créer des mouvements, des objets de type mouvement que ensuite on applique sur différents machins. Donc vous pouvez être appelé ça des machins ou des trucs. En tout cas, pour être plus précis, il y a des entités de la map, quand vous êtes sur une map, mais aussi il y a des images en dehors de toute map. Par exemple, ça peut être utilisé dans l'écran titre. Alors on va commencer par un petit exemple habituel, qui est le cas classique de déplacer un personnage sur une map. Donc, movements, ça va être un chapitre sur les mouvements. Alors on va faire une maison. Kakariko Village pour la musique. Hop. Voici notre maison, avec une destination, un personnage, de type PNJ normal quelqu'un. Le dialogue, on s'en fiche, on ne va pas mettre de dialogue. Et par contre, il faut quand même que je lui mette un sprite, qui va être NPC. Alors, parmi ceux de Link to the Past, il y en a certains qui ont des animations de marche, c'est au moins les trois là. Plus Zelda, et sûrement lui aussi. Enfin, en tout cas, ceux qui sont marqués statiques, ils ont des animations uniquement stoppées. Donc, si on veut faire un PNJ qui marche, on va faire celui-ci. Ça, vous pouvez le savoir dans l'éditeur de Sprite, même si je n'ai pas encore fait le tuto sur les Sprite. Voilà, ce personnage-là, il a une animation stopped, et une animation walking. Donc, il sait marcher. Alors, on peut tout de suite lancer la map. Chapitre 22, ça, je l'ai déjà préparé. J'avais fait des préparatifs. Donc, voilà un personnage statique. Et pour lui donner un mouvement, on va éditer le script de notre map. Clique droit, ouvrir le script. Alors, lorsque la map démarre, donc, on started, ça, vous devez vous en souvenir, on va créer un petit objet de type mouvement. Et pour créer un objet de type mouvement, on va aller voir la doc. Mouvement. Tout est expliqué ici. Vous pourrez lire ça. En tout cas, il y a neuf genres de mouvements proposés par le moteur. Mouvement tout droit, mouvement qui poursuit le joueur, mouvement aléatoire, mouvement en cercle, enfin... mouvement de chemin. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, Random Path. C'est un mouvement de marche aléatoire. C'est typique des personnages non joueurs. Et pour les ennemis, c'est plus... Ça peut être aussi marche aléatoire, mais quand le joueur est dans le coin, on va faire un autre mouvement de type target, en général. Mais on verra ça le jour où on fera un tuto sur les ennemis. Avant de savoir faire des ennemis, il faut savoir faire des mouvements. Les mouvements font partie des prérequis pour les ennemis. Mais si vous êtes pressé de faire des ennemis, vous pouvez toujours copier-coller les scripts d'ennemis de Zelda, Mystery of Solar SDX, et les réutiliser dans votre projet, même si vous ne comprenez pas forcément tout le script. Sol.movement.create. Donc ça, c'est la fonction de création d'un mouvement. Et on utilise dans le paramètre le type de mouvement qu'on veut. Une chaîne de caractère du type de mouvement qu'on veut. Donc nous, Random Path, on l'a dit. Voilà. Après, votre objet mouvement, c'est vraiment un type mouvement. Et on peut en faire quelques trucs. Il y a des fonctions qui sont là. Et dans le cas de Random Path, il y a en plus la fonction SetSpeed et GetSpeed. Mais la vitesse, par défaut, en fait, elle convient déjà au personnage non-joueur. Parce que le moteur, il ne propose pas ça par hasard. Il propose ça parce que c'est adapté au personnage non-joueur. C'est très utilisé pour ça. Et l'autre fonction très importante des mouvements, une fois que vous avez fini de spécifier vos propriétés, vous faites Movement Start. Start avec, en premier paramètre, l'objet que vous voulez déplacer avec ce mouvement. Donc Movement Start. Et on va déplacer quoi ? On va déplacer notre NPC. Alors, il lui faut un nom. MyNPC. NPC, c'est PNJ en anglais. Non-Playing Character. Voilà. Donc, notre objet mouvement, on le démarre sur notre personnage. Et c'est tout. Et voilà, elle se déplace. Elle se déplace, elle s'anime et elle se tourne dans la direction de son mouvement. Parce que, si vous vous souvenez du chapitre sur les PNJ, je vous l'avais expliqué ça, parce qu'on a mis que c'était un PNJ de type quelqu'un. Si on avait mis un PNJ généralisé, alors là, il n'y a rien de prédéfini. Et, effectivement, le mouvement s'applique, mais on n'a rien, rien n'est défini de particulier sur le sprite. Donc, le sprite garde la même direction, garde l'animation stoppée. Alors, vous pouvez programmer à la main d'autres comportements de sprites. On utilise un PNJ généralisé. Mais avec un PNJ normal, c'est bien pratique parce que le moteur vous fait le cas le plus normal qui est des déplacements. Mais l'animation de marche. Oui, alors aussi, dans le SolarXCosteditor 1.4, maintenant, on peut lancer le jeu depuis ici. J'ai encore le réflexe d'appuyer là. Mais normalement, il n'y a plus besoin. Donc, on peut déplacer comme ça des PNJ. Et, la deuxième fonction, elle est optionnelle. C'est du... Le deuxième paramètre, pardon, est optionnel. il est de type fonction. Et c'est une fonction qui va être appelée lorsque le mouvement se termine. On va voir ça dans un deuxième exemple, en fait. Alors, dans le cas d'un mouvement aléatoire, de marche aléatoire, il ne se termine jamais. Il ne se termine pas tout seul. Il marche jusqu'à la fin de la map. Parce qu'est-ce que la map s'arrête. Donc, on va faire un deuxième exemple, je le disais. On va s'amuser un peu à modifier, pourquoi pas, l'écran titre. Euh, qui n'est pas un... Ce n'est pas l'écran titre, il n'y a pas d'écran titre. C'est le logo Solarus. On va le modifier un peu. Donc, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers cette image qui est le logo Solarus complet en 320 par 240. Donc, actuellement, le logo Solarus, il est... Que vous voyez au début, il a des animations compliquées. Il sort comme ça, il s'affiche par petits bouts. C'est ce sprite-là. Solarus logo. Donc, on va arrêter d'utiliser ça. juste pour ce chapitre. On va juste utiliser... Bon, j'avais peut-être pas besoin quand même de supprimer le... J'avais peut-être pas besoin de supprimer l'autre. Je vais le garder. Je vais juste ne plus l'utiliser. Voilà. Donc, j'ai juste ajouté cette fonction... cette image-là dans Sprite Menu. Et donc, le logo, il est géré... Alors, vous avez Main.lua qui appelle ce code-là, le script Menu Solarus Logo. Donc, on va ouvrir ce script. Et voilà tout le code du logo prédéfini. Donc, on va faire quelque chose de nettement plus simple qui est notre image. Je vais quand même garder quelques trucs. qui est notre image-là. C'est un script de ce qu'on appelle un menu. On verra ce que c'est dans le prochain chapitre exactement. Mais en gros, ça nous permet d'afficher quelque chose à l'écran. Et c'est géré dans cette table-là. On va charger notre image. Sol.surface.create Menu slash SolarusLogo .png Et lorsque le menu s'affiche, fonction SolarusLogo Menu OnDraw Lorsqu'il s'affiche sur une surface qui est en fait l'écran Eh bien, qu'est-ce qu'on veut exactement afficher ? On va afficher l'image. L'image Je ne fais pas encore de mouvement pour l'instant je refais un logo très simplifié fixe pour ensuite le déplacer. Draw DST Surface C'est pas le bon C'est celui-là que je voulais mettre Voilà, on a le logo Et puis, on va dire qu'on veut déplacer le logo Donc pour ça, on va non pas l'afficher en 0,0 mais en 0,0 moins 160 Moins 160 ça veut dire en haut de l'écran plus haut que l'écran Donc là, on ne voit pas Mais en fait, on va le faire descendre On va le faire descendre de 160 pixels Donc pour ça, on va créer un mouvement Lorsque le menu démarre Non, il n'y a pas ça Je crée un mouvement de type tout droit Donc c'est le Straight Mouvement rectiligne Là aussi, la documentation vous explique Straight Mouvement Trajectoire Rectilinéaire Et après, vous pouvez changer la vitesse L'angle La distance maximale Alors c'est ce qu'on va faire On va dire que la vitesse ça va être 128 pixels par seconde Et l'angle Donc c'est vers le sud Vers le bas Vers le bas Et c'est un angle en radiant Donc C'est à dire que La droite c'est 0 Le nord c'est pi sur 2 L'ouest c'est pi Et le sud c'est 3 pi sur 2 C'est en fait 270 degrés Heureusement la doc vous l'explique Si vous n'avez pas Les notions de trigonométrie Et Voici on va arrêter le mouvement Après avoir parcouru Les 160 pixels De décalage Ok Donc là on a créé un objet de mouvement On n'en a rien fait encore Maintenant on va Associer cet objet de mouvement Sur l'objet Alors Sur l'objet image Donc effectivement on peut démarrer un mouvement Pas seulement sur des objets d'une map Des entités d'une map Mais aussi sur des images Plus précisément C'est marqué dans la documentation de start Ah mouvement L'objet qu'on va déplacer Ça peut être une entité de la map Donc ça on a vu Drawable object Ça il y en a 3 types C'est les images Les surfaces de texte Que vous connaissez aussi On a vu ça dans les chapitres Par exemple sur la boîte de dialogue Ou sur l'afficheur de Ruby Et puis aussi les sprites Donc les images animées Donc map entity Drawable object Ou même une table Qui a deux Deux attributs X et Y Et ça va Ça va modifier en fait L'objet mouvement Va mettre à jour La valeur X et Y Ça peut servir Quand vous voulez Utiliser un mouvement De façon De façon interne Dans du code On va pas utiliser ça aujourd'hui C'est quand même plus rare Et voilà ça marche On a vu le logo qui est descendu Ça marche Ça marche Et puis alors On voudrait que quand le mouvement se termine Maintenant qu'il a une fin grâce à ça Ça joue un petit son Et que ça démarre le jeu Donc pour ça Il y a un deuxième paramètre Je vous le disais Dans start Qui est le callback De type fonction Et c'est du code Qui va être appelé Lorsque le mouvement se termine Donc On va jouer un son Le son OK Il s'appelle OK Parce que C'est un son qu'on entend dans les menus Quand on valide quelque chose Et On va Donc Mettre fin au menu Non c'est pas ça Donc là Je prends un petit peu d'avance Sur le prochain chapitre En présentant déjà les menus Mais voilà comment on stoppe un menu Voilà Et ça passe à la suite Et si vous trouvez que ça passe à la suite Un peu trop rapidement Vous pouvez Utiliser un timer Par exemple Au bout de 0,3 secondes Comme ça Ok Donc notre script main Il appelle Le menu Du logo Et lorsque le menu se termine On démarre la partie C'est comme ça que ça fonctionne Ce système de menu J'en parlerai Plus en détail Dans le prochain chapitre Mais On comprend déjà Qu'il permet D'avoir le code De notre logo Bien séparé Des autres fichiers Et bien indépendant C'est lui C'est lui qui décide Quand il se termine Et Parce que si vous faisiez Sol.main on draw Et que dans votre on draw Le sol.main Vous affichiez Le logo Il faudrait faire attention A arrêter de l'afficher Lorsque la partie démarre Donc ça devient Compliqué C'est faisable Mais C'est moche C'est source de bug En tout cas Voilà Le but c'était De vous présenter Les mouvements Donc vous voyez Qu'on peut Associer un mouvement A des objets Des entités de la map Ou bien A des objets Affichables Comme ici Notre image Et donc Quand vous affichez L'image A certaines coordonnées Le mouvement Est appliqué Donc c'est En fait La destination finale De votre image Va être le résultat Du mouvement Qui est en cours Sur l'image Plus Les coordonnées Qui sont là Donc C'est cool Et ça nous sera Encore une fois Utile Pour les ennemis N'hésitez pas A jeter un coup d'oeil Sur les Différents types De mouvements Encore une fois Il y a Tout type de choses Puis peut-être Qu'il y en aura Encore d'autres Dans des prochaines versions Ok Et bien Merci à tous Et on se retrouve Bientôt Pour un nouveau tuto Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti